Salut salut ! On se retrouve pour une vidéo haul, action et Zeman ou Zeman, je ne sais jamais comment ça se dit. Je suis allée dans mon action pour voir s'il y avait les dernières nouveautés et puis dans un Zeman qui était juste à côté. J'ai pas trouvé grand chose chez Zeman, mais en même temps je ne cherchais pas grand chose. Je suis juste allée pour voir les vêtements. C'est vrai que là-bas, quand même, il faut avouer qu'il y a des bons plans au niveau vêtements. Si vous ne connaissez pas, il y a quand même des produits assez basiques et en plus ils sont, comment vous dire, à petit prix. Par exemple, j'ai acheté ce petit bas. J'ai acheté le même style chez Kiabi à 7 euros. Et là, il était à 2,99. C'est exactement le même style. Alors celui-là de Kiabi, il est plus épais, etc. Mais il sert un peu beaucoup mon fils d'ailleurs. J'ai pas dû prendre la bonne taille, pourtant c'est du 6 mois. Mais ça dépend comment c'est taillé. Et j'ai pris un petit pyjama pareil à 2,99. Donc vraiment pas cher. En taille 68 cm. Et voilà, il est tout simple, basique. Mais voilà, je le trouvais très très bien là. Mon loulou va être trop beau là-dedans. J'ai acheté pour ma fille un petit bandeau parce que j'adore les petits bandeau comme ceci. Là, je sais pas si vous verrez quelque chose. Vous savez, avec un petit nœud. Je les trouve trop trop bien. J'ai acheté pour ma fille et mon fils, pour chez la nounou en fait, des attaches tétines. Pour quand ils font la ceste et tout. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie de donner les beaux attaches tétines que j'ai. Je sais pas pourquoi mon voisin a décidé de taper. Donc les voici. Ils étaient à 1,49€ ces beaux attaches tétines. Honnêtement, ils sont plutôt de bonne qualité. Ensuite, j'ai craqué pour une trousse pour ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17 à 1,99€. Je sais pas si elle l'a déjà, mais bon, c'est pas grave. Je me dis que ça lui fera toujours plaisir. Un petit jouet comme ça pour mon fils. Pas 1,99€. Un petit hochet comme ça avec des petites clés. Parce que voilà, il adore mettre tout dans sa boue. Donc c'est le moment. Ensuite, je suis action. J'ai craqué pour du papier cadeau. Oui, hyper intéressant. J'ai craqué pour des... Comment vous dire ? Des puzzles. Alors, je les ai prises pour ma classe. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir aujourd'hui qui sont pour ma classe de CP. Je prises parce que vous êtes nombreux. Des fois, vous me demandez, mais t'enseignes dans quelle classe ? Là, cette année, j'enseigne dans CP. Et du coup, dans ma classe, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de puzzles. Où il en manquait un ou deux ou trois ou cinq pièces. Donc ça me saoule. Donc là, ils étaient pas chers. Je crois qu'ils étaient à 1,99€ ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous remettrai le prix en haut. Mais voilà, j'ai pris celui de la belle et la bête avec 50 pièces qui est un peu plus dur. Je les aurais bien gardés pour ma fille, même si je ne suis pas extrêmement fan de Disney. D'ailleurs, j'aurais préféré trouver des puzzles d'autre chose. Mais bon, il n'y avait pas. Et celui-ci avec 25 pièces. Je vais essayer de le faire avec ma fille, celui-ci. Parce que 50, c'est peut-être un peu dur pour elle. Mais en tout cas, je sais que pour des CP, ça peut tout à fait aller. Les 25 au début de l'année, puis après les 50. Voilà. Ils étaient pas trop chers. Vous aviez trois choix, je crois. Mais le troisième, je n'aimais pas l'image. Je me suis pris une brosse. Parce que la mienne, elle est nulle. Alors celle-là, je ne sais pas si elle est mieux, mais on verra. J'ai pris des petits coussins. Oh, pardon, la brosse, ce n'était pas chez Action, mais c'était Ziman. Et elle était à 1,29€. Chez Action, j'ai pris des petits paquets comme ça de coton pour les bébés. C'est nouveau. Avant, il n'y en avait pas. Et là, il y en a. Ils sont à 99 centimes. Donc, ils valent vraiment le coup, je trouve. Parce qu'au magasin, ça coûte entre 1,70 et 2€ quelque chose. Les cotons comme ça. Et j'ai repris des sacs à couches pour mes loulous. Maintenant que j'ai des enfants, j'ai plus de couches. J'ai pris aussi des brumes parfumées. C'est la toute nouvelle tendance à chez Action. Je ne l'ai pas pris pour moi. Moi, je les ai pris pour offrir à ma copine Mélanie, encore une fois. Ils sentaient vraiment bons. Mais moi, j'ai beaucoup de brumes Victoria's Secret, etc. Et Bath & Body Works. Mais ma foi, elles sentent plutôt bon. Et je sais que Mélanie, elle adorbe ça ce soir avant de dormir, etc. Donc, ça va être pour une des prochaines boxes. J'ai pris pour mes élèves des sacs, vous savez, zips, là, comme ça, qui se ferment pour mettre, logiquement, les trucs de congélation. Mais moi, je vais mettre tout ce qui est réserve de classe. Pour la maison, j'ai pris une parure de drap. Est-ce qu'elle est à l'endroit ? Non. Une parure de drap comme celle-ci, avec les couleurs comme ça, en rose, avec des petits motifs. Je ne sais pas si vous verrez, là. Je l'ai trouvée trop belle. Et honnêtement, elle était à 14,99. Donc, elle est restée, ma foi, raisonnable, pas moins chère qu'ailleurs. Elle coûte à peu près pareil chez Jiffy ou chez Centracor. Mais voilà, celle-ci, elle me paraissait bien. J'étais chez Action. Ça fait un mois que je cherche des housses de couettes, etc. Donc, je n'étais plus auto-ravie. Pour mes élèves, parce que je fais une espèce de boîte où il y a plein de petits cadeaux pour eux quand ils font des choses bien, qu'ils ont des champions, etc., qu'ils travaillent bien. Au bout d'un certain nombre de tampons, ils ont droit à un petit cadeau dans la boîte à cadeaux. Donc, j'ai pris des petites choses comme ça, des petits stylos qui font avec des petites billes. Je leur ai pris aussi des lots de stickers, vous savez, comme ceci. Alors, avec des petits cupcakes, des petites voitures, etc. Je n'ai pas grand-chose en choix. Des filles, et je ne sais pas ce que c'est, ça, des petits animaux, etc. Je suis dit que ça leur ferait plaisir pour s'amuser à coller ça dans leur cahier de dessin, etc. Pourquoi pas ? Toujours pour mes élèves, j'ai pris des petits porte-clés comme ceci. Pareil, pour la boîte à cadeaux. Toujours pour la boîte à cadeaux, j'ai pris des petites choses comme ça avec stylos, règles, taille crayon, gomme, voilà, avec des petits motifs sympas. J'y retournerai pour en trouver d'autres parce que je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Toujours pour ma clé, j'ai pris aussi des petits dés pour jouer parce que j'ai des petites idées de jeux que je vais fabriquer. Du coup, je me suis dit que ça pouvait me servir. Alors ça, ça coûtait 55 centimes, donc ça ne coûtait pas cher. J'ai repris des petits washi tapes comme ça, pastel. J'ai repris aussi des, vous savez, des scoches double face comme ceci. Un petit carnet de feuilles qui se gratte parce que je trouve ça trop génial pour faire avec les élèves ou même avec ma fille et tout, c'est trop trop bien. Vous grattez avec les petites spatules, ça marche super bien. Et au niveau gourmandise, j'ai pris ces petits trucs-là que j'ai vus dans le magasin. Ma foi, je n'ai pas goûté. Je me suis dit que ça avait l'air pas mal. J'aime beaucoup le riz, j'aime beaucoup le chocolat. Donc voilà, je goûterai tout à l'heure à 4 ans parce que là, je viens de manger, je n'ai pas envie de goûter maintenant. J'ai trouvé dans le rayon Scrab des espèces d'attaches comme ça. Comment ça s'appelle ? Vous savez, c'est comme des épingles à nourrice décorées et je l'ai trouvé vraiment très joli. Alors, je ne vais pas tout garder. Il y en aura, je pense, un lot à gagner sur Instagram puisque bientôt sur Instagram, on est 4000. Donc je vous invite à vous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Mais du coup, sur Instagram, j'avais envie de vous faire un petit concours pour les bientôt 4000 abonnés. Donc du coup, je vais en mettre pour un concours. Il y en avait plusieurs sortes. Il y en avait encore un troisième, mais il était ouvert. Du coup, je ne l'ai pas pris. Et je pense aussi vous mettre dans un concours Instagram les fameux petits carnets comme ça Disney. Là, j'ai pris celui de Mickey en deux fois. J'ai repris Elsa. Ce n'est pas pour moi. C'est vraiment pour offrir ou pour mettre dans un concours celui des princesses et celui de Mickey. Donc voilà. Ça, c'était 98 centimes. Et pour mon mari qui m'a harcelée pour ça. Et la dernière fois, quand je suis allée, je ne l'ai pas trouvée. Et comme par hasard, là, j'y vais. Et ils y sont. Des piles plates. Voilà. Bon, ça va être pour mon mari. J'en ai pris deux comme ça. Je me suis dit, il y a la radia. C'est bon. Il ne va pas me redemander. Donc voilà. Pour mes petites trouvailles chez Action. Je n'ai pas trouvé les nouveautés que je voulais. J'y allais pour tout ce qui était lettres gold ou rose gold, etc. Des petits carnets où il y a des mots aussi. Enfin, je n'ai rien trouvé de ce que je voulais. Donc, ça m'énerve. Mais bon, j'ai quand même dépensé un peu d'argent encore une fois. Satané Action. Hashtag fan de Action. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. À vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Et puis, à me dire ce que vous avez trouvé, vous, dans votre action ces derniers temps. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501